Marilyn Collet, je vous vois à la sortie du 50e congrès confédéral, vous avez vécu ces 5 jours, comment vous avez vécu ce congrès de la CFDT ? Très bien, c'était très intéressant, l'interview de Laurent Berger, robuste, les forces vives qu'on a en nous toujours. Qu'est-ce qu'un congrès comme celui-là peut vous apporter à vous qui êtes salariée de l'agroalimentaire ? Eh bien, de rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même secteur professionnel que nous, même si moi je ne travaille plus, mais bon, ça c'est pas... Mais de retrouver des gens qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer tous les jours aussi, voilà. À Pau, ça va être pour vous un plus pour l'action syndicale ? Oui, parce qu'on va revenir pour nos élus, nos délégués syndicaux, les gens qui participent au CSE pour leur apporter tout ce qu'on a pu avoir ici, leur donner tout ce qui a été débattu, tout ce qui a été, comment dire, débattu, et ça donne un plus, voilà. Quels sont les points marquants qui ressortent pour vous de ce congrès ? À la question des retraites ou quel autre sujet ? À la question des retraites, oui, parce que, bon, moi la retraite était à 60 ans quand je suis arrivé, et je me dis que les personnes entre 55 et 60 ans ont du mal à trouver du couloir, et que les jeunes ont du mal à en trouver aussi, donc d'après moi, il y a autre chose à faire qu'à repousser l'âge de la retraite. Tout à l'heure, il y a eu, dans la radioscopique de ce que voulaient les militants CFDT ou les adhérents CFDT qui avaient été sondés, il y a ressorti la question d'une CFDT plus ou moins offensive. Vous en pensez quoi, vous ? Je pense qu'on doit être plus offensif. C'est-à-dire ? Eh bien, ça affirme un peu plus. Il y a quelque chose aussi qu'on ne sait pas bien faire, c'est valoriser tout ce qu'on fait. On est trop discret sur toutes les actions qu'on peut donner, voilà, il faut les valoriser. Pour vous, qui avez adhéré en 1967 à la CFDT, comment vous voyez l'avenir du syndicalisme, et de la CFDT en particulier, dans le syndicalisme ? Je me pose des questions parce que les jeunes adhèrent de moins en moins, mais là, cette fois-ci, on est venu avec un jeune qui a 30 ans, et on a dit que c'était une pépite pour nous, parce qu'il a la fibre syndicale déjà à cet âge-là, et un congrès comme ça, participer à 30 ans, c'est fabuleux, quoi. Donc ces jeunes-là, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les forme, il faut qu'on les briefe un peu, voilà. Et ça va venir, quoi. J'ai fort l'avenir pour eux. On est à l'avant-veille du résultat des deuxièmes tours des élections législatives. Est-ce que la CFDT, avec les résolutions qu'elle a prises dans ce congrès, va pouvoir peser, et de quelle façon, vis-à-vis du prochain gouvernement et du président de la République ? Alors là, la question que je me pose, je ne vais pas trop répondre, parce que je suis un peu gênée par rapport à ça. Mais elle peut avoir, son rôle peut être important ? Oui, on est à notre rôle à la jouer, surtout vis-à-vis du gouvernement qui va ressortir après ces élections législatives. Il y en a besoin ? Oui, il ne faut pas qu'on brasse les bras, surtout.